Salut à tous les amis Salty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé de la vidéo special report du stream de The Division 2. Il vient de se terminer, il a été assez long et du coup, ben voilà, j'ai pris des notes pour vous faire le résumé et vous donner toutes les news sur la saison 11, tout ce qu'ils ont annoncé. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre The Division 2, n'oubliez pas de mettre les likes à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et demain à 18h à peu près, ou peut-être juste après, mais je crois que je le mettrai à 18h, il y aura la vidéo de l'interview avec Yannick sur ma chaîne où on va parler de la saison 11, de tout, de Division 3, on va parler de tout, l'actu au studio, de Massive, etc. On va parler plein plein de choses. Pour vous spoiler, j'ai même posé une question sur The Day Before pour ceux qui suivent The Day Before. Et donc ça arrive demain à 18h sur la chaîne. Alors aujourd'hui, il y avait le Special Report, le stream, j'ai pris mes notes, c'est pour ça que si vous me regardez, regardez de l'autre côté, c'est parce que je regarde mes notes. On va faire ça de façon concise, précise, on va y aller, c'est parti. Et le gameplay, c'est vraiment, je ne sais même pas, je crois que c'était un gameplay où je faisais du test de légendaire, de build. Donc ne faites pas vraiment attention au gameplay, c'était pour vous mettre du Division derrière et je n'ai pas d'autre gameplay à mettre actuellement. Alors aujourd'hui, l'invité du Special Report de la saison 11, c'était Morten Reiberg, le product director de The Division 2. Et il y a pas mal de news, les sujets du jour, c'est la saison 11, le nouveau trailer qu'ils ont montré, vous l'aurez bientôt en ligne sur les chaînes Ubisoft. La nouvelle Manhunt, le nouvel équipement, donc celui qui a été sur le PTS dernier pendant 4 jours. Des surprises, un item familier de Division 1 qui revient, des changements sur le PVP, des résultats du PTS. L'appareil Event qui va être aussi avec la saison 11, la situation de l'ETF, on en reparlera un peu plus tard, et tout ce qu'il y a sur le futur du jeu. Alors, il y a quelques problèmes qui sont là depuis des mois, comme les crashs sur PC, ils en ont parlé au début de stream. Ils ont réparé pas mal de crashs, pas mal de choses qui causaient des crashs, mais il reste des problèmes qui datent depuis longtemps et qui ont maintenant été identifiés. Donc, ça veut dire qu'on est mieux qu'avant, puisque maintenant, au moins, les problèmes sont identifiés. Ils vont ajouter des gens et créer une espèce d'unité qui sera vraiment dédiée à essayer de réparer les crashs sur PC. Donc ça, c'est plutôt cool, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver dans l'équipe de dev de Division qui seront là que pour réparer ces crashs sur PC. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils prennent le truc vraiment en main et on espère que ça va marcher, parce que c'est vrai que c'est trop trop chiant. Moi aussi, j'ai des crashs, d'ailleurs, sur PC. On espère vraiment que ça va marcher. Mais en tout cas, il y a une unité spéciale d'ingénieurs et de devs qui ne vont bosser que sur ça et qui vont essayer de réparer tous ces crashs sur PC. Le revamp des spécialisations, où est-ce qu'on en est ? Puisque vous savez, ils devaient faire tout ça. Les spécialisations devaient être revues. La façon dont elles fonctionnaient dans le jeu, etc., ça devait être refait. Or, où est-ce qu'on en est ? Ils ne vont pas donner plus de détails maintenant. Il faut un peu attendre avant d'avoir des infos sur ce qui arrivera dans l'année 5. Donc l'année 5, en gros, c'est là où on a la saison 11 et après, on aura l'année 5 qui va commencer. Il y aura toujours des saisons. Mais donc voilà, pour l'instant, pas de news sur le revamp des spécialisations. Ils ne sont pas prêts pour le moment de nous dire ce qui va se passer. Il y a des trucs planifiés sur l'année 5, mais ils ne sont pas prêts à vous donner des détails dessus tout de suite. « The Division 2 est dispo sur Steam depuis janvier. Est-ce qu'il marche avec le Steam Deck ? » Oui, ça y est, maintenant, ça marche sur Steam Deck. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont le Steam Deck, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont dans les commentaires, dites-nous. Mais vous pouvez maintenant jouer et installer The Division sur Steam Deck, ce qui me paraît quand même hyper cool. Franchement, c'est trop trop bien de pouvoir se dire qu'on peut l'utiliser sur le Steam Deck comme ça, dans le canapé ou sur les toilettes. La cache, n'oubliez pas de vous laver les mains. La cache de compensation. Alors là, il y a un problème, puisque le cadeau, finalement, n'est pas arrivé chez tout le monde. Vous savez, le cadeau avec les composants exotiques. Ils savent qu'il y a eu des problèmes, que chez une minorité de gens, vous n'avez pas reçu la cache. Et donc, ils bossent en ce moment pour réparer ça. Et demain, ils vont étendre la période de la cache pour que tout le monde puisse, finalement, la voir. Donc ça, normalement, ça devrait arriver. Les directives et la difficulté. Il y avait un problème, des missions classifiées. Parfois, quand on baissait la difficulté, la difficulté n'avait pas l'air d'être plus faible. En fait, c'est un bug. Ils bossent aussi là-dessus. Mais en gros, si vous voulez que la difficulté baisse, il faut baisser la difficulté de son monde sur la map, en fait. Sinon, ça ne marchera pas. Donc c'est un bug, mais ils le savent. Ils sont en train également de bosser là-dessus. Alors maintenant, on va parler des résultats du PTS. Le PTS, c'était le serveur test qui avait eu lieu avant qu'ils aient tous les problèmes pour sortir la mise à jour de la saison 11. Vous savez qu'il y a eu des retards. Ça aurait dû arriver plus tôt. Et finalement, ça arrive demain, la saison 11. Et donc, il y a quoi ? Le jammer a changé avec maintenant plus 3 skills tiers pour le jammer. Si vous avez 3 tiers, vous pourrez jammer un ennemi qui a 6 tiers. Pas de changement, ils disent, pour la sticky EMP. Donc ça, c'est des résultats, en gros, de ce qu'ils avaient testé un petit peu sur le PTS. Et le piège shrapnel marche maintenant correctement en PVP, finalement, puisque ça faisait vraiment longtemps que la communauté PVP demandait de corriger ça. Grosse news aussi. Donc à partir de demain, The Ravenous, le Big Horn et le Legal Bearer seront disponibles en DZ. Ça, vous le savez, en Dark Zone, on en a déjà parlé. Alors, ils veulent bien dire que ce n'est pas pour tuer ou pour affecter les raids. C'est plutôt une opportunité pour ceux qui n'ont pas trouvé les groupes de raids ou qui n'ont pas eu le temps de faire des raids, d'avoir eux aussi ces exotiques dans la DZ. Attention, ils nous disent bien que ce ne sera pas du tout facile de les avoir et que ce sera même plus facile de trouver un groupe et de le faire en raid que de les avoir dans la DZ. Puisque dans la DZ, le taux de drop en DZ sera plus bas que les autres exotiques et qui, en plus, quand vous l'aurez, il faudra l'extraire. Et là, ce ne sera pas facile parce que ça va se battre quand même pour avoir des Eagle Bearer. Donc, autre changement sur la DZ. La DZ n'aura plus de loot non contaminé. Tout devra être extrait et ça commence tout ça demain avec la saison 11. C'était comme ça au début, ils l'avaient changé. Et saison 11, maintenant, tout devra être extrait sans aucune exception. L'XP en conflit est en réparation. Je n'ai pas trop compris de ce dont ils parlaient en conflit. En plus, je ne joue jamais en conflit. Donc, ça fait vraiment longtemps. Je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, il répare l'XP. Apparemment, ça ne donne pas assez d'XP. Je pense. Au niveau du Gearset Hot Shot, ça arrive demain. Également avec la saison 11. Il faut savoir que le patch note total de la saison 11 sera diffusé ce soir. Donc, à la rigueur, je regarderai s'il y a d'autres choses. On pourra faire une autre vidéo pour donner tout le patch note. Donc, le Gearset Hot Shot, ça marche bien maintenant depuis le PTS. Il y avait quelques problèmes a priori, mais ça marche bien. Le nouvel exotique, le Sacrum Imperium. Les joueurs ont demandé suite au PTS d'ajouter un viseur dessus. C'est ce que je m'étais dit aussi parce qu'il n'était pas agréable à jouer. Ça ne va pas être fait directement au début de la saison, mais le viseur du C79 sera ajouté dessus plus tard dans la saison. Donc, il y aura une mise à jour pendant la saison où ils vont rajouter ça. Ils nous montrent après le trailer de la saison 11. C'est un trailer cinématique vraiment sympa. On voit pas mal Sokolova, etc. Et ils vont nous parler des cibles de la Manhunt et tout et tout. Ils ont également... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ils ont également fait un changement sur quelques cosmétiques, sur les masques, où ils ont rajouté les vrais ombres réalistes. Bon, il n'y avait pas un gros changement, mais en tout cas, voilà, ils ont fait ça aussi. Donc, les nouvelles cibles de la Manhunt, le grand méchant de cette Manhunt, il va s'appeler Stovepipe. Et on sait aussi, vous regarderez le trailer, je pense que Sokolova sera de plus en plus présente dans l'histoire. Voilà, pour le lore, ils ne veulent pas nous pré-shot les infos et nous spoiler. Donc, on ne saura pas vraiment grand-chose de plus à part ça. Au niveau du gear et des items qu'il va y avoir demain dans la saison 11, il y a un sac de division 1 qui revient. C'est le sac Ninja Bike. Comment l'avoir et qu'est-ce qu'il fera ? Il sera dispo dans le pass de saison, ok ? Et il aura les trois attributs comme le Memento. Donc là, ça va donner vraiment de quoi faire plein, plein, plein de nouveaux builds et faire plein, plein, plein de combinaisons. En plus, donc, il marchera vraiment avec toutes les marques, etc., etc. Il faut savoir aussi que demain, dans le pass premium, il y aura 12 nouveaux skins d'armes, 2 masques et 11 nouvelles teintures. Vous savez que vous avez toujours un pass gratuit, vous pouvez obtenir les exotiques. Vous avez un pass payant plus cosmétique. Si vous les payez, je crois qu'en général, c'est à peu près 10 balles. Il faut savoir également que maintenant, on va pouvoir acheter et débloquer les niveaux du pass premium. Ha ! Ça, ça va quand même être fou. On va pouvoir les acheter pour aller plus vite et débloquer plus rapidement plutôt que de farmer. Vous pourrez acheter ça plus rapidement. Donc, écoutez, si vous n'avez vraiment pas la patience de farmer, mais bon, c'est bizarre parce que si vous jouez à Division 2, c'est que vous avez normalement la patience de farmer. En tout cas, voilà, vous pourrez acheter, débloquer des niveaux sur le pass de combat ou le pass premium. La saison, évidemment, vous l'aviez vu, je vous l'avais déjà dit, elle est basée un peu sur les headshots et les snipers. Tout est basé sur les headshots. Et ceux qui aiment bien tirer et faire des headshots tirés aux snipers vont vraiment s'amuser. Il y aura vraiment de quoi faire et de quoi faire des gros, gros, gros dégâts. Pour tous les chiffres et toutes les stats, tout ça sera donné sur le patch note qui sortira ce soir. Je vous viens de vous le dire. Concernant les exotiques maintenant de la saison 10, le Dr. Home va avoir un buff énorme. C'est exactement le buff dont je vous avais parlé et que j'imaginais dans mes vidéos. En fait, il fallait avant, déjà pour l'obtenir, il sera dans le loot pool général. Donc, si vous faites maintenant du loot sur le summit avec fusil, vous pourrez avoir une chance de looter le Dr. Home si vous venez de commencer le jeu. C'est l'exotique de la saison 10. Quelques changements pour qu'il soit buff. Vraiment, c'est un gros buff. Alors, ils ont nerf l'armor régène, c'est-à-dire la régène d'armure, elle a été baissée. Mais pourquoi elle a été baissée ? Parce qu'avant, il fallait aller rattraper, quand vous faisiez un kill, un espèce de jeton par terre qui vous donnait juste à vous un buff d'armure. Mais là, maintenant, le buff d'armure a été blessé. Mais dès que vous allez tuer votre ennemi, vous n'aurez même plus besoin d'aller le chercher. C'est-à-dire, on kill, dès que vous le tuez, il y aura un buff qui va s'appliquer à vous, mais aussi à votre équipe. Et on a enfin ce que le Dr. Home aurait dû être depuis le début, c'est-à-dire un truc vraiment de co-op pour être support et buffer son équipe. Il y a un appareil event également qui va s'appeler Necessary Tactics. Il y aura 6 outfits cosmétiques et 3 masques. Et c'est du camo plutôt tactique, réaliste, un peu à la Ghost Recon. Donc, pour ceux qui aiment bien ce style, vous allez plutôt kiffer, je pense. Ils ont parlé après du nouveau mode de jeu Descente, qui aura finalement une option co-op à 4 joueurs. Ça, c'est tellement cool. Ça va arriver, bon, c'est pas trop, mais en tout cas, dans le prochain PTS, on aura la possibilité de le tester et en co-op. C'est-à-dire qu'à la base, il aurait dû être solo au début, puis après, ajouter la co-op et finalement, il y aura tout directement. Donc, ça, c'est quand même vraiment cool. Ils en parleront dans le prochain stream, donc pour la prochaine saison. Ils font déjà des playtests en ce moment. Ils ont hâte de nous montrer tout ça. Ça arrive et pour l'instant, a priori, ils ont l'air de dire que ça se passe bien, les playtests, et que le mode de jeu est super fun. Alors, l'ETF maintenant, c'est le groupe de discussion entre les joueurs passionnés et les devs, vous aviez vu. Je vous en avais parlé aussi, ils avaient fait des recrutements. Si vraiment, vous connaissez le jeu par cœur, que vous voulez aider les développeurs à avancer, à donner votre avis sur le jeu, eh bien, c'était possible, il y avait des recrutements. Les personnes qui ont été choisies, moi, je n'ai pas essayé de participer, juste pour vous donner l'info, ont été déjà recrutés sur un Discord où ils parlent de tout ça avec les devs. Et donc, voilà, c'est toujours en cours. Ils voulaient nous dire, c'est toujours en cours. Maintenant, à la fin du stream, ils ont parlé un peu des plans pour le futur. Il y a eu un rhythm du conflit en XP, mais ça, qu'ils vont continuer à faire. Je n'ai pas vraiment, je vous dis, le conflit. Moi, je n'ai pas trop suivi ce qui se passait. Ils ont parlé aussi du cheat. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas banne des gens comme ça juste selon un clip, par exemple, sur Twitter. Il faut à chaque fois passer par le support. Donc, plutôt que d'envoyer aux devs, aux community managers sur Twitter, si vous avez un problème de cheater, il faut envoyer ça sur le support Ubisoft. C'est eux qui vont pouvoir banne. Autre chose, c'est qu'à propos du cheat, ils disent qu'ils s'activent beaucoup en privé pour essayer de régler ça. Mais que, par exemple, sur console, avec les chronus et tout, c'est très compliqué de détecter ça comme du cheat. Donc, voilà, ils sont un peu comme tous les autres jeux. Ils sont un peu en galère pour essayer de détecter, par exemple, les chronus max, etc. sur console. C'est compliqué. Ils ne savent pas trop comment faire. Mais en tout cas, ils disent qu'ils s'activent toujours. Il y a deux missions où les gens pouvaient rester coincés, Pentagone et DARPA. Ils savent, je crois que l'une des deux a été déjà patchée. Je ne sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, lui non plus avait oublié Morton. Mais il nous disait qu'il y en a une des deux qui avait été patchée. Et donc, voilà. Sinon, dernière nouvelle, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés depuis l'automne et depuis la sortie sur Steam de nouveaux joueurs. Donc, le jeu accueille pas mal de nouveaux joueurs en ce moment. Voilà, c'était à peu près ça, le résumé de ce stream. On se voit très bientôt, les amis, les agents de la division, puisqu'il y aura des vidéos sur la saison 11, évidemment. Et il y aura aussi des vidéos sur les patch notes. Je vais faire plein de vidéos là pour vous présenter aussi la saison demain. Donc, voilà, voilà. Sur ce, je vous dis ciao à tous. C'est Altice. Si vous avez qu'il fait un résumé, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous les amis. A plus tard. A plus tard.